et bien salut tout le monde c'est Vesca et aujourd'hui on se retrouve pour nos aventures avec Henri de Scalice ça va quoi mettre un truc pareil ici oh vas-y je vais m'asseoir ah ouais je suis assis alors voyons 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 autre est-ce que mon stuff est pété cordonnier déjà non on s'en fout forgeron on s'en fout on essaie la forgeron tailleur on s'en fout armurier je peux pas la réparer bon je vous avouerai que j'ai un petit peu peur là donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre une potion et on va rusher ok je sais pas ce que vous en pensez mais moi je pense que le rush peut-être pas mal merde elles sont mes trucs est-ce que vous êtes prêt peut-être le plus gros rush de ma vie il va falloir les deux a à b qu'avons-nous là à la bonne heure un peu de distraction excusez-moi excusez-moi monsieur non je peux nous quitterons c'est faux non je suis buggé c'est tout ce que tu sais faire non mais what c'est une blague là mais non vous n'avez pas massacré qu'est-ce que vous racontez regardez bonjour je suis là Ah Vot ! Salut, vous allez bien ? What ? Je suis sur le point, ça marche pas ! Ah Please ! Je me rattrapemän, oui, je vais mourir Allez, finissez-moi ! Ah, comment on va faire ça, du coup ? Oh là là, on peut pas la jouer d'infiltration dans ce jeu, franchement ! Avec mon armure actuelle, je peux pas la jouer d'infiltration, c'est impossible ! C'est pour ça que je vais devoir aller tuer un à un, alors, du coup ! Maintenant, il est à drach, quoi ! Bon, allez ! J'aurais tout vu ! Un port qui va de son plein gris à l'abattoir ! Merde ! Je crois qu'on m'aurait mieux à péter, là ! Viens par ici, pleut ! Ok ! Ouh ! Goûte ! Qui-qui-qui-qui ! Hum ! Bon, je vais faire beaucoup de sauvegarde, malheureusement ! Bordel ! Mais comment on est supposés y passer, les mecs, là-bas, franchement ? C'est impossible ! Il y a rien ! Ah, quoique, non, peut-être qu'on peut passer par là, je crois ! C'est franchement épais ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Et comment on les passe ? Qui va là ? Personne ! Oh ! Mais c'est une blague ! Oh là là ! Comment vous voulez que je passe le truc ? Oh merde ! J'aurais tout vu ! Un port qui va de son plein gris à l'abattoir ! Ok ! Où est-ce qu'il a quelqu'un qui sera utilisé ? Il doit être dans les parages ! Oh, lui, il va être dur, je pense ! Bon, attendez, on va voir ! Oh, bordel ! Bon, tant pis ! Allez, l'ancienne ! Allez, viens ! Viens, qu'on a filé ! Il est mort ? Non ! Qui prique ! C'est ça, le problème ? C'est comment... Comment je suis supposé me barrer de la zone ? Déjà qu'on voit rien en plus ! Alors qu'il y a deux gardes à la con qui vont jamais me laisser passer, quoi ! Sur moi, j'avais quelque chose ! Ok, basiquement, ok ! Regardez, je suis là ! Allez, d'accord ! Qu'est-ce que c'est ? Eh ! Qui va là ? Qu'avons-nous là ? Pas la bonne heure ! Un peu de distraction... Oui ! C'est tout ce que tu sais faire ? Tu n'en sortiras pas ! Oh putain ! Non, ils sont deux ! Viens par ici ! Oh bordel ! Comment voulez-vous jouer quelque chose ? Oh là là ! On a les joues qui tremblent ! Ah bordel ! Je vois rien, quoi ! Mais putain, mais... Henri ! Ouf ! Mais Henri ! Je crois que ça va me plaire ! Je vais te massacrer, ferme ! Je vais te massacrer 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 ! Ce petit truc à la con, là ! Il faut quoi ? C'est tout ce que tu as dans le ventre ! Qui va là ? Je vais te massacrer ! 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 Mais putain ! Mais... Mais... Mais j'arrête pas de bugger, là ! Qu'est-ce qu'il se passe, là ? C'est insupportable ! Retiens ta respiration ! Qu'est-ce que tu fais, là ? Tu es assez de vivre, c'est ça ? Ce n'est pas très malin ! Vous, là ! Vous, là ! Bougez vos culs ! J'ai vu un truc avec marque à utiliser dessus ! Il va là ! Je vais te massacrer ! Il te bouge son endroit au mauvais moment ! Non mais... Ah ! Putain ! Mais je suis où ? Qu'est-ce que tu as dans le ventre ? Je suis bagué ! Je peux rien faire ! Il m'a fait passer dans la texture ! Putain ! Il m'a fait passer dans la texture ! J'en reviens pas ! J'ai vu un truc avec marque à utiliser ! C'est forcément ça ! Parce que je ne peux pas jouer à infiltration ! Je n'ai rien pour jouer à infiltration ! Je ne l'ai jamais joué, donc... Bon ! Please ! Dis-moi que j'ai encore... Mais attendez ! Il sauvegarde à chaque fois qu'il utilise un breuvage ou quoi ? Enfin... Que se passe-t-il ici ? Qui va là ? Tiens donc ! Regardez-moi qui sort en rampant de sa cachette ! Qu'est-ce-toi ? Qu'est-ce que c'est-vous ? Non, je ne sais plus où je dois aller ! Qu'est-ce que c'est ? Que puanteur ! Ouh ! Je sais pas où je vais... Oh putain je saute, je meurs ! Attends, t'es tout seul ? T'es tout seul, t'es là, moi ? Je vais te massacrer ! Vas-y viens, t'attends... What ? Fait une foire en dehors de bugs ! Putain j'appuyais quoi ! Quoi ? Pourquoi son truc ne s'est pas affiché là ? Viens là, viens là, viens ! Oh tu veux pas venir ? Ok j'arrive alors ! Viens par ici pleutre ! Ok, c'est bon j'ai compris ! Même pas ! Mais punaise, mais je comprends rien là ! Mais on voit rien ! Vous voulez que je le batte comment ? Sérieux ! Please dis-moi que tu m'as mis au passage de la fuite ! Allez, je suis chaud ! Nique ton père ! On rérange tout ça ! On reste à la fuite possible ! Eh ! Qui va là ? Qu'est-ce que tu fais là ? Et là c'est de vivre, c'est ça ? Eh ! On allait jouer au KITRANF ! Eh non, j'ai pas eu le KITRANF ! Qu'est-ce que vous racontez ? Qu'est-ce que c'est ? Oh, quelle puanteur ! Eh ! C'est ton fou valard ! Je sais même pas où je suis, je sais même pas où je vais, je vois absolument rien ! Allez, viens ! Quoi ?! Qui c'est qui m'a spoté là ? Dites-moi que je vais dans la bonne direction, s'il vous plaît ! Allez ! Nice ! On est sauvés ! J'en reviens pas ! Quelle horreur cette quête, sérieux ! Eh, il faut aller jouer à infiltration ! Ouais, mais je suis pas à infiltration, bordel ! Ouais, arrêtez de me forcer à jouer à des genres que je ne maîtrise absolument pas ! Cette glissade qui va être mortellement mortelle ! Si vous voulez mon avis ! Ah bah voilà ! Ah bah voilà ! A ton tour de remplir ta part du marché ! Tu crois vraiment que je vais te récompenser pour tes magouilles ? Va en enfer, et estime-toi heureux d'être toujours en vie ! Ordure ! Tu m'avais donné ta parole ! Tu penses pouvoir me trahir et t'en sortir indemne ? Perdue, sale rat ! Tu crois que j'ai peur ? Je vais t'arracher les boyaux ! Ok ! Ah ! Mince ! Ton putain ! Des nouvelles de votre garçon, Ratzig ? Toujours rien. J'espère qu'il n'a pas fait de conneries. Ce qui ne me surprendrait pas, vu comme il est couillu. D'ailleurs, je me demande de qui il tient ça, tiens. Ah non, Anouche. Pardon, Monseigneur. Ce garçon... Oh oui ! Père ? Ha ha ! Couillu, comme je vous disais ! Eh bien, je vois que tu n'es pas resté les bras croisés. Nous en discuterons plus tard, dans un cadre plus privé. Je pense que tu as fort à nous raconter. Que s'est-il passé ? Je... J'ai été un peu retenu à Vranik. Mais maintenant, je connais leurs plans. Qui ça, ils ? Et quelles sont leurs intentions ? Parle, mon gaillard. Il n'y a plus le moindre doute. C'est ce noble hongrois que vous hébergiez le jour même au siguisement d'Api Escalis. Le seigneur Istvan Thoth. Thoth et ses hommes. Tout coïncide. Ce sont eux qui fabriquent de la fausse monnaie qui leur sert à enrôler des mercenaires aux quatre coins du royaume. Il a déjà levé une armée de bonne taille à Vranik. Mais qu'est-ce qu'il cherche, ce fumier ? Je peux tout vous dire, mais vous n'allez pas apprécier. Comment ça ? J'ai eu une longue conversation avec lui. Quoi ? Quand j'ai essayé de pénétrer dans son campement, ils m'ont fait prisonnier. Nous avons parlé un peu en tête à tête. En fait, il m'a raconté l'intégralité de son plan. Quoi ? Sans doute qu'il ne voyait plus de raison à garder le secret. Je ne suis pas tellement surpris. Pourquoi ça ? Quelles sont ses intentions ? Il est au service de Sigismund. Il veut détruire les alliés du roi Venceslas. Et donc nous. Il a rassemblé des troupes énormes. Je ne suis pas certain que nous puissions les battre et il sait que personne ne va venir à notre rescousse maintenant. Je vais l'écorcher vif, cet étronc de chien. De combien d'hommes dispose-t-il ? Plus de cent, je dirais. Et à quoi ressemble leur campement ? C'est une vieille forteresse abandonnée qui surplombe s'assaut. Inaccessible sur trois flancs et entourée d'une clôture de bois. L'enflure ! Je vais écraser cette vermine. Facile à dire, mon vieil ami. Thoth ne prend aucun risque. Entre Devish et moi, nous aurons assez d'hommes. Et vous l'avez entendu, nous n'avons pas de temps à perdre. Ce chien cherche la bataille. Mieux vaut choisir le moment et le lieu avant lui. Oui, c'est certain. Nous devons les prendre par surprise. Le mieux serait d'attaquer demain soir. Nous ne pourrons pas être prêts avant. C'est ce que j'aime entendre, Radzig. Henry, tu vas reprendre des forces, puis aller voir directement le seigneur Devish de Thunberg. Dis-lui de rassembler tous ces hommes aptes au combat et de venir demain soir à Vranik. Nous l'attendrons sur place. À vos ordres. J'ai enfin l'occasion de montrer que mon épée ne sert pas que de décoration. Je vais me préparer pour me mettre en selle. Va te restaurer un bon coup et penser tes plaies. Tu es dans un état pitoyable. Et pour de l'équipement ou une armure, va voir Bernard. Il te fournira le nécessaire. Oui, monseigne. Assez de monseigneur. Je suis ton père. Al, je te jure que je voulais t'en parler. Je regrette que ce soit Istvan qui m'ait devancé. Mais là, nous avons des affaires plus urgentes à régler. On aura plus de temps pour parler plus tard. Qu'en dis-tu ? Entendu, monseigneur. Père. Bien. Part rejoindre Divich au plus vite, mon fils. Je crois. Un Sous-titres par Jérémy Diaz 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 je suis pas sûr que ça va suffire je suis nettement pas sûr que ça va suffire t'as regardé ça on se rapproche dangereusement ah mon dieu please please on s'en fout on y est il est où le seigneur division grouille-toi je peux au moins changer ça seigneur diviche vite vite faut s'grouiller bouge ton cul la grosse mais putain seigneur je viens livrer un message urgent de la part de mon l'exemple des seigneurs razzig et anosh j'en déduis que tu es au courant qu'est ce que ton père attend de moi j'ai découvert qui était derrière tout le tumulte dans la région et mon père et anosh ont décidé d'y mettre un terme comment alors qui est le responsable de tout ce chaos vous le connaissez peut-être ist van tot je ne l'ai jamais rencontré mais le seigneur razzig dit qu'il est venu nous rendre visite avant l'assaut je doute que ce soit une coïncidence qui est il quel est son but il est au service du roi sigismonde il lutte contre la noblesse qui soutient le roi venceslas une armée en nombre s'est rassemblée au niveau de la vieille forteresse qui surplombe sa saut et l'attaque est imminente anosh et mon père ont décidé d'agir en premier et de le vaincre avant qu'il ne soit prêt ah par la corble quand et comment cette nuit je dois vous prévenir de mobiliser vos hommes on se donne rendez-vous à vranik c'est de la folie possible mais je crains que razzig et anosh n'aient raison plus vite on anéantira ce fléau mieux ce sera rassemblez les hommes et préparez-vous laissez le contingent minimum pour garder le château entendu monseigneur à vos ordres tu vas te joindre à nous oui monseigneur j'ai quelques comptes à régler avec eux je vais vous remercier je vais vous remercier Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je voulais partir par le mentir en personne. Heureusement que je l'en ai dissuadé. On dirait bien que le dénouement passera par une bataille. Et c'est tant mieux ! Enfin une occasion de s'amuser dans cet arrière-pays fangeux. Par chance, j'ai un fils extrêmement audacieux qui s'est infiltré dans la tanière du lion pour l'espionner. Dis-nous ce que tu as vu, mon garçon. Qu'est-ce que vous voulez savoir au juste ? Commençons par la qualité de leur fortification. Leur clôture extérieure fait tout le tour du campement. Derrière, il y a une butée avec une ferme à moitié en ruine, entourée d'une autre barricade. C'est là que j'ai été retenu prisonnier et que Thoth a établi son poste avec sa garde rapprochée. Peux-tu nous indiquer le nombre de tentes et leur emplacement ? Une cinquantaine, une soixantaine peut-être, pour la plupart regroupées sur la partie droite du campement. Et les hommes ? Tu connais leur effectif ? Je dirais au moins 80. Ah. De notre côté, nous ne sommes guère plus nombreux. Mais nous le sommes quand même. Ne serait-ce que d'une courte tête. Mieux encore, nous sommes bien armés et entraînés face aux tout-venants. De mon point de vue, c'est par ici qu'il faudrait mener l'attaque. Qu'est-ce que ça donne sur les autres flancs ? Vers l'est, il n'y a que des rochers. Aucune chance de lancer un assaut d'envergure par là. En même temps, c'est ce chemin que j'ai emprunté pour sortir. Ils y jettent tous leurs déchets et le mont est déjà tellement conséquent qu'il atteint presque le haut de la clôture. Intéressant. Les remparts couvrent une longue distance. Et si on ne s'est pas trompé sur leur effectif, ils vont avoir du mal à tout surveiller. Un assaut massif contre le portail a de fortes chances de dégarnir l'arrière-garde. C'est une excellente stratégie. Je n'en attendais pas moins de vous. Si dans le même temps on provoque une énorme diversion, ils seront débordés. C'est-à-dire ? Tu disais qu'il y a des tentes ? Oui, monseigneur. Ma foi, si je ne m'abuse, les tentes brûlent très rapidement. Or, nous ne manquerons pas d'archers. Vous ne faites pas les choses à moitié, Divish. Bon, je crois que nous avons un plan. Robard prendra dix hommes pour s'introduire par l'arrière des fortifications. Il y a un accès, mais il impose de rester caché. Je ferai de mon mieux, seigneur. Nous vous mâcherons le travail. L'ennemi aura d'autres chats à fouetter. Nous autres allons mener une attaque frontale en leur jetant une pluie de flèches enflammées avant d'attaquer. Ces fumiers ne sauront pas à quel sein se vouer. Et c'est là que Robard et ses hommes frappent par l'arrière. Ça me paraît un bon plan. Que Dieu vous garde, mes amis. Allions, ces fils de chiens de la surface de la Terre. Écoutez-moi bien. Nous sommes sur le point de confronter la vermine qui veut nous blesser, tuer nos proches, saccager nos terres, violer nos femmes, et faire tout ce qu'il peut pour nous nuire, et ça par tous les moyens. Ils ont beau se cacher derrière une palissade, ce n'est rien d'autre qu'une meute de chiens galeux qui ne font pas le poids face à vous. Et ce soir, nous allons décorer ces arbres de leur dépouille. En premier lieu, nous mettrons le feu à leur nid de guêpes, puis nous les tiendrons occupés à la grande porte, et quand ils commenceront à déchanter, les capitaines Robard et ses hommes fondront sur eux par l'arrière. Ensemble, nous allons les réduire en morceaux. C'est bien compris ? Oui, chef ! Bien. Alors, une fois arrivés au rempart, les archers devront couvrir l'escalade des fantassins et l'avancée du bélier. Si jamais l'un de ces fumiers est assez saut pour passer sa tête dehors, il la perdra sur le champ. Compris ? Oui, chef ! Ravie de l'entendre. Alors, en avant, marche ! Pourquoi c'est pas mon stuff ? Pourquoi il a dit qu'il avait une épée et dans la main, il a une masse, le mec ? C'est l'attaque du campement ! L'attaque du campement ! Mo sera projé à fin, là ! Dangereusement, même ! Lâchez ! Rôtissons-les ! En avant ! Ouais ! En avant ! Attendez, je vous laisse passer devant. J'ai besoin de bouclier humain. Je suis quand même un fils de noble, maintenant, logiquement. En avant ! 40 FPS ! Ouais ! Ouais ! 40 FPS ! 48, 49... Ça descend ! 46, 44... Le jeu, il n'en peut plus ! Il tire la gueule ! Il faut que je fasse quoi ? Ah ! Ouais ! Bon et battez-vous, moi je regarde ! Ouais, tourne-moi ! Oh mais... Mais c'est une blague là ! Pourquoi il meurt pas ? Oh là, c'est loque ! Bon ? Ils sont où les ennemis ? Je vois rien là ! Pourquoi ils sont morts ? Permettez que je loot ! Henri ! Part avec les autres ! Élimine tous ceux qui se trouvent encore près du temps ! Il ne faut pas qu'ils puissent nous surprendre par derrière ! Tout là-bas ! Associez-le ! Et d'autres ! Mettez-vous en haut et rendez-vous fort ! Maxi derrière ! Fais-moi le fier hein ! Bah si ! Mais... What ? Mais... Ils me font voler en l'air les ennemis quoi ! Mais... Mais chope-le là ! Allez ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Ma technique marche plus ! Pourquoi ma technique ne marche plus là ? What the fuck ? Oh une dache ! Coup de gras ! Coup de gras ! Bim ! Bon on continue ! Mais d'abord... Une petite potion ! Ah merde ! Je suis en combat ! Je ne peux pas l'utiliser ! Coup de gras ! Coup de gras ! Quic ! Coup de gras ! Ah il y a une belle lune ! Ah ouais ! Quand on attaque par derrière on fait moins le fier hein ! Allez ! Coup de gras ! Yeah ! Oh... Je t'emprouvement... Tu m'en fout ! Tu meurs ! God, Terrin ! Hydre à l'ordre ! oh ouais il ya il ya encore des ennemis là ou quoi ça a l'air de m'indiquer qu'il y avait quelqu'un ah déjà à poil en plus tu meurs alors du coup qu'est-ce qu'on doit faire maintenant je peux arriver et voir quelqu'un qui m'agresse c'est ouais 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 par derrière comme un fourbe je lui ai fait 0 dégâts c'est génial c'est bon on va être arrivé par derrière il commence à taper bim 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 c'est parfait il m'ignore allez-y continuez à vous battre par derrière ouais pas de problème hop j'arrive des petits coups gratuits parce que vous aimez ça bande de cochonnes voilà on fait un petit tour arrière on arrive dans le dos et bim et bim et bim et bim il bouge plus on a plus rien à foutre ok c'est bon yep il y a encore un bug il y a encore une fois aux voitures avec des petits coups de mouillon de mouillon un truc et Bon, allez-y les mecs, attendez, attendez Laissez-moi une petite place On en parle, cette orgie, sérieux ? Vous savez, je ne peux plus bouger là, un truc de fou Putain, mais Je ne pouvais plus bouger Je ne pouvais plus bouger Ah, ça fait du bien les mods, quand même Bon, on doit aller où du coup À mort Encore à temps chargement, je suppose Et voilà, qu'est-ce que je disais Ok Du coup Il n'y a rien Bonjour monsieur Merci monsieur Alors du coup, je dois trouver Un indice sur ce qui manigance Eh, tu veux que je trouve où l'indice ? T'es comique, toi Henri Oui, c'est moi Je suis Henri Vous savez, je ne peux pas aller dans la tente Excusez-moi, mon seigneur Je pie Ils n'en auront plus besoin, façon Yeah Bon, qu'est-ce que je cherche Bon, je ne peux pas leur parler malheureusement Donc ça veut dire Là, il y a un mur invisible Donc c'est forcément dans la propriété Que je veux regarder Je vais avoir quelque chose, quelque part Qui peut me permettre de savoir Où est-ce que je dois me rendre Peut-être là-dedans Ouais, très gros Que ce soit là-dedans, quand même Eh, c'est vide Comme par hasard Donc c'est là-dedans, alors C'est forcément là-dedans Il devait y avoir un truc Ah Voilà, mon seigneur J'ai pris une lettre Mon seigneur, voici tout ce que j'ai trouvé Une lettre Qu'est-ce que ça dit, Ratzig ? En marge de la chasse, des beuveries et des duels Vous pourriez trouver du temps pour étudier un peu A la cour de Prague Tout le monde sait lire de nos jours Oui, eh bien ici, dans l'arrière-pays Les gens sont contrefiches de tout ça Et puis j'ai un script qui s'en charge Alors ça parle de quoi, ce truc ? Elle aurait été écrite par Thoth Le destinataire n'apparaît pas Mais il est écrit que le plan se déroule comme prévu Et qu'il devrait bientôt avoir le château Le château ? Quel château ? Et pourquoi il veut un château ? Monseigneur, nous en avons un vivant Et apparemment Ce n'est pas un vulgaire planton Où est ce rat de Thoth ? Où est-il parti ? Par le bon sang Il a été plus malin que vous, c'est ça ? Si tu joues bien tes cartes, tu as une chance de t'en tirer vivant Où est ton seigneur ? Il était là hier, non ? Allons, allons Nous savons tous les deux comment je vais finir Monseigneur Est parti avec l'essentiel de ses troupes Où est-il parti ? Quels sont ses projets ? Il parle de s'emparer d'un château dans sa lettre Quel château ? Un bâtiment tout proche Qui est resté sans surveillance Je me demande bien lequel Qu'est-ce que tu racontes, fils de chien ? Talmberg ? Il est parti à Talmberg ? Vous ne le coincerez jamais Vous ne le coincerez Et alors ? Vous comptiez l'envoyer dans je ne sais quel monastère pour qu'il devienne moine ? Je crois que le travail nous appelle, seigneur Devish, non ? En selle, messieurs Il n'y a pas de temps à perdre Il n'y a pas de temps à perdre Al, qui va là ? Salutations Nous, nous sommes tombés dans une embuscade Nous avons besoin d'aide Nous avons des blessés ici J'ouvre le portail Que Dieu soit remercié Tiens ! Allez ! Allez ! Dame Tiffen Il serait vraiment imprudent de... Gente dame Plus vite ! Allez ! Plus vite ! Certains de mes hommes sont grièvement blessés Sans de bons soins, je crains qu'ils ne puissent passer la nuit Ne vous inquiétez pas, nous allons vous aider Gente dame, vous avez toute ma reconnaissance Puisse Dieu bénir votre bonté Tout chrétien se doit d'aider son prochain lorsqu'il est dans le besoin C'est juste Surtout que nous vivons une époque où la trahison et la tromperie font rage Poussez-vous de là ! Une époque où le diable se tapit dans l'ombre Allez ! Et dire qu'on hésite à accueillir des invités chez soi C'est parti ! Prenez les autres ! C'est parti ! Oh ! On arrive trop tard ! Suivez-moi ! Allez ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501